Fin de campagne tonitruante pour Nicolas Maduro dans la ville de Valencia. Des partisans gonflés à bloc, brandissant ses symboles. Le gallo pinto, le coq tacheté, fier animal par opposition aux patacouros, les poulets anémiques que sont ses adversaires. Maduro s'est super bigoté, super moustache, super héros au pouvoir surhumain. Il voit venir une autre victoire éclatante dimanche à l'issue d'une campagne déséquilibrée. Car Maduro est partout, sur les murs, au sommet de l'immense complexe de HLM 23 de enero, sur les écrans, dans les médias, qui ont tous perdu leur indépendance. Maduro, l'héritier d'Ogo Chávez, lui aussi omniprésent. Alors que l'opposition n'est nulle part et doit se contenter de rallies, mais des rallies qui attirent les foules. Le candidat de la plateforme unitaire, c'est Edmundo González, un ancien diplomate, un homme discret de 74 ans, que l'Institut national électoral a accepté contre toute attente. À ses côtés, la passionnariat de l'opposition, Maria Corina Machado, déjà la bête noire autrefois d'Ogo Chávez, qui, elle, est interdite d'élection. Mais elle est populaire et les sondages donnent l'opposition, pour une fois bien unis derrière leurs candidats, largement en avance. Mais Nicolas Maduro veut faire peur. C'est vous qui choisissez, patrie ou colonie, sous-entendu des Américains. La paix ou la guerre ? Il a même prédit un bain de sang si l'opposition gagne, ce qu'il y a eu pour l'effet d'effrayer les voisins du Venezuela, même ceux de gauche, comme le président Lula du Brésil, qui lui lance un avertissement. Qui perd les élections s'en va, Maduro. Celui qui gagne reste. J'espère que ça se passera bien pour le Venezuela. C'est l'armée qui assure la sécurité du vote. Elle est puissante au Venezuela. Elle contrôle aujourd'hui les sociétés minières, pétrolières, la distribution alimentaire, les douanes et 12 des 34 ministères les plus importants. Mais le ministre de la Défense s'indigne à la notion de fraude possible avec la complicité de l'armée. Les forces armées n'ont pas le pouvoir d'arbitre, de dire ce qui est bien ou mal, affirmant ainsi leur neutralité. Ces élections mettront-elles fin à 25 ans de chavisme, ce populisme à façade socialiste, autoritaire et clientéliste. 25 ans d'un long déclin économique, d'hyperinflation et de pauvreté croissante. Maria Corina a déjà gagné, mais c'est Maduro qui aura le dessus. Il va gagner par la fraude. Et s'il gagne, ce sera un nouvel exode, dit-on. Plus de 7 millions de Vénézuéliens ont fui le pays. Beaucoup se trouvent en ce moment même dans la caravane qui se dirige vers le nord du Mexique. Ces Vénézuéliens ne voteront pas. Des analystes osent avancer que Maduro pourrait gagner si le taux de participation est très faible. Comme en 2018. Une élection qu'il a gagnée par la fraude, comme l'a déterminée la plus grande partie de la communauté internationale. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.